J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Malinga Malinga Reine des bonobos Reine des bonobos Des éditions Des éditions Seine genette Seine genette Florence Guiraud Ouaah ! Ça suffit ce tapage ! J'en ai assez de vos querelles incessantes ! Wimba, le lion vient d'intervenir. Dans la jungle sauvage, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros se bagarrent. Et aujourd'hui, même le crocodile se mêle à la dispute. Toute la journée, et parfois la nuit, la forêt résonne de bruits et de grognements. J'en ai assez de tous vos cris ! Mais toi aussi tu cries, rétorque le croco. Je ne crie pas, je rugis, et je suis le roi ! Plus pour longtemps ! Qui a dit cela ? Le lion irrité s'est redressé. Ses moustaches frétillent. Tu deviens vieux, tes forces déclinent, dit buffle. Tes rugissements sont moins forts, poursuit l'éléphant. Tu cours moins vite, s'enlardit Rhino. Ta crinière éterne, ta vue baisse, prend chéri croco. Mais que racontez-vous ? Je suis le roi, et je resterai le roi des animaux, le plus fort de la savane ! Wimba s'inquiète pourtant. Il sait qu'il est moins fort qu'autrefois. Et il sait aussi que depuis toujours dans cette jungle, il n'y a qu'une loi, la loi du plus fort. Père Kao, son fidèle perroquet, l'interpelle. Wimba, mon roi, te rappelle-tu ce peuple de grands singes qui vivent derrière la rivière ? On raconte que leur reine est respectée de tous, et qu'elle a peu de problèmes pour gouverner. Elle et son peuple vivent en paix et en harmonie. Tu devrais la consulter. Je connais ce peuple. Ce sont les singes bonobos, répond Wimba. Mais leur reine malinga me craint et s'enfuit dès qu'elle m'aperçoit. Le perroquet se rapproche de son ami et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Très bonne idée, acquiesce le lion. Après un temps de silence, Wimba ajoute. J'y pense. J'ai gardé une cage oubliée par un chasseur. Nous allons nous en servir. Partons cette nuit. La nuit est tombée. Père Kao et Wimba se mettent en route vers le pays des bonobos. Ils n'ont pas remarqué au travers des feuillages les quatre perdus perçants qui les regardent. En effet, Bufle, Éléphant, Croco et Rino épient les moindres gestes de leur roi. Bufle dit « Je vais les suivre et les observer. » Éléphant dit « Je vais les suivre et les écouter. » Croco dit « Je vais les suivre et les espionner. » Rino dit « Je vais les suivre et les surveiller. » Une heure de marche plus tard, Wimba et Père Kao repèrent le campement des bonobos. La reine Malinga est là, à l'écart, endormie dans un nid de feuilles. Wimba s'approche à pas flutrer. En une seconde, il saisit la reine et l'enferme dans la cage. Malinga se réveille brusquement. Trop tard, elle est prisonnière. Wimba empoigne la cage et rebrousse chemin à toute vitesse. La cage est lourde et la portée demande beaucoup d'efforts au vieux lion. Essoufflé, il dit à Père Kao « Je suis fatigué. Arrêtons-nous dans cette clairière. » Le lion pose la cage au pied d'un arbre. Il approche son gros museau et d'un air supérieur dit « Malinga, je ne te veux pas de mal. Je veux juste te poser quelques questions. Tu es la reine du peuple bonobo. Ta renommée dépasse les frontières de ta forêt. Quels sont tes secrets pour exercer ton pouvoir et être respecté des autres animaux ? Je veux les connaître. » Malinga le regarde, surprise. « Être respecté ? Mais qu'entends-tu par là ? Je veux savoir quelle méthode tu emploies pour dominer et gouverner ton peuple. » Malinga, étonnée, reste silencieuse. « Dépêche-toi ! » insiste Père Kao. « Réponds au roi Wimba ! » « Du calme ! Je réfléchis et je pense, cher roi, que tu confonds respect et pouvoir. Chez nous, les bonobos, personne ne veut domi... » « Cracac ! » « Raou ! » « Ping ! » Un vacarme, énorme, vient de retentir. « Au secours ! Au secours ! À l'aide ! » hurle une voix. Le lion s'était lancé. Le voilà près d'un grand trou. C'est Elephant qui est tombé dans un piège. « Aide-moi, Wimba ! » supplie-t-il. Buffle, Croco et Rino apparaissent à leur tour. « Vous ! » interroge le lion surpris. « Mais que faites-vous ici en pleine nuit ? » « Euh, on se promène, » répond évasivement Rino. « Et on a entendu des cris. » Wimba fronce les sourcils. « Aide-moi, Wimba ! » implore Elephant. « Je ne peux pas sortir de ce piège tout seul ! » Le lion s'approche et examine rapidement le trou. « Désolé, mon cher, mais je ne vois aucune solution pour te sortir de là. Tu devras te débrouiller sans moi ! » Sur ce, Wimba fait demi-tour et rejoint Malinga, laissant le pauvre éléphant à son triste sort. Buffle, Rino et Croco lui emboîtent le pas. « Ne m'abandonnez pas ! » dont l'éléphant. La reine des bonobos a tout vu et tout entendu. « Quoi ? Vous ne faites rien pour aider l'éléphant ? » s'insurge-t-elle. « Wimba, toi qui voulais connaître mes secrets de reine, voilà ma règle numéro un. Ne jamais abandonner quelqu'un et l'aider s'il est en difficulté. » Je vais y aller. Le lion, embarrassé par ses paroles, rétorque. « J'ai examiné le trou. Impossible de le faire sortir ! » « Impossible ? Tu es sûr ? Tu as bien réfléchi ? » « Je peux le tirer avec une nian ! » propose Rino. « Il est trop lourd ! » réplique Croco. « Elle gassera. » « Je vais t'aider, Wimba ! » dit Malinga. « Car nous, les bonobos, nous pratiquons toujours la règle numéro un. Mais sors-moi de cette cage ! » Un peu à contre-coeur, Wimba ouvre la porte. « N'en profite pas pour t'échapper ! » Aussitôt libéré, Malinga part vers la fosse suivie du lion, du perroquet, du crocodile, du buffle et du rhinocéros. « Éléphant, je te présente Malinga, reine des bonobos ! » dit Père K.O. « Elle va t'aider à sortir ! » Malinga tourne plusieurs fois autour de la fosse et dit « La terre est trop glissante. Il ne pourra pas sortir tout seul. Mais j'ai une idée. Approchez ce tronc d'arbre et faites-le glisser dans le fond. Nous allons faire une balançoire. Éléphant, tu vas monter délicatement sur le tronc. » « Délicatement ! » j'ai dit. Vous, buffle et rino, grimpez de l'autre côté. « Mais je n'ai pas envie d'aider l'éléphant ! » grogne buffle. « Moi non plus ! » dit rino. « C'est l'animal le plus désagréable que je connaisse ! » La reine pose ses mains sur les deux gros museaux et murmure d'une voix douce. « Règle numéro deux ! Faire preuve de solidarité ! Vous aussi, vous allez l'aider et montrer que vous n'êtes pas aussi affreux ! » Désemparé par ses paroles, les deux grosses bêtes baissent les yeux. « Bon, d'accord ! » Tant bien que mal, buffle et rino se hisse sur le tronc mais la balançoire ne bouge pas. « À toi, Wimba ! Grimpe sur rino ! » commande Malinga. « Moi ? » « Cet animal ne cherche qu'à me détronner ! Je n'ai aucune envie de lui rendre service ! » répond Wimba en redressant sa crinière. « Il n'y a plus de roi mais un tronc d'arbre à faire culputer ! » rétorque Malinga. « Règle numéro trois ! Ne pas être rancunier ! » « Allez, serrez-vous ! » Et c'est alors que doucement le tronc se met à bouger. « À mon tour ! » dit la reine des bonobos en escaladant le dos du buffle. « Le tronc monte encore un peu ! » « Il manque encore un peu de poids ! » constate Malinga. « Allez, père K.O. viens nous rejoindre ! » « Je ne demande pas à Croco. » « On n'a jamais vu un crocodile faire de l'escalade ! » Grrrr ! Un grincement, le tronc d'arbre bascule. Éléphant s'élève dans les airs. « Maintenant, tu marches lentement vers nous ! » dit Malinga. Éléphant obéit aussi léger qu'un funambule. « À mon signal, on saute tous en même temps ! » « Attention ! » À trois, on saute ! « Un, deux, trois ! » Et tous se retrouvent sur la terre ferme au bord du trou. « Bravo ! On a réussi ! » Règle numéro quatre, nous avons besoin les uns des autres. Et ensemble, nous sommes plus forts ! » dit Malinga en souriant. « Maintenant qu'Éléphant est libéré, dites-moi ce que vous faisiez tous les quatre dans la clairière. « Vous m'espionnez ? » demande Wimba. « Et toi, pourquoi es-tu enlevé la reine des bonobos ? » réplique Buffle. « Arrêtez ! » s'écrit Malinga. « Vous n'allez pas recommencer à vous disputer. » Écoutez la règle numéro cinq. Discutez ensemble des décisions à prendre. Wimba, tu voulais savoir comment nous, les bonobos, nous vivons heureux et en harmonie. Je viens de m'être sale. règle de vie en pratique. Et nous avons réussi à sauver éléphants. Sache que nous en avons bien d'autres. Je t'invite à venir quelques temps parmi nous pour les découvrir. Buffle, éléphants, Rino et Croco se regardent et d'une même voix s'écrient « Et nous, on peut venir ? » C'était le livre Malinga. Malinga, reine des bonobos. Des bonobos. Des éditions. C'est-ce ? C'est jeunesse. Je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure. Florence Guiraud. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada